C'est toujours bien démarrer, prendre 10 points c'est toujours important. J'ai souvent galéré les premières étapes, donc c'est bien de faire un petit joker et c'est bien de l'avoir pris tout de suite. J'ai bien aimé parce que c'était une bonne ambiance entre copains et après il n'y a pas eu réellement de tension. Après on est parti devant 8-2, après ils sont bien revenus parce que Moïse a fait ce qu'il fallait pour revenir. Et après ça se joue comme j'ai dit tout à l'heure, un petit carreau, un palais, une boule sortie, ça ne se joue de rien. Donc c'était boule à boule tout le temps. On en s'est rendu coup pour coup à la fin. Moi Thierry j'étais champion du monde avec lui donc on se connaît très bien. Après il faudra compter sur cette équipe. Déjà elle était favorite. On l'avait mis dans les favoris au championnat de France, elle est championne de France et elle va bien représenter le Maroc je pense. Ils vont bien remplacer, ils vont être durs. Ouais mais la chance, c'est vrai que Bruno a fait une super compétition au point. Bon bah Mickaël a été exceptionnel au tir. Moi j'étais au milieu, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin mais voilà on a une bonne cohésion d'équipe. On était d'accord sur ce qu'on a fait, dit et voilà. Donc non non j'ai bien apprécié le moment. La semaine prochaine Bruno vient pas, je serai avec David Riviera et Mickaël Bonetto. Le terrain est complètement différent puisque c'est vraiment... Alors s'ils l'ont peut-être changé mais c'était un peu lisse et beaucoup plus dur pour le tir et tout. Donc voilà, nouvelle étape, nouveau terrain, nouveau joueur. Et bien on va essayer encore d'évoluer quoi, d'avancer. Merci. 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 Merci.